« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, comme on le fait tous les jeudis. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marcia. Bonjour, bon jeudi tout le monde. Peut-être que vous êtes en semaine de relâche. Pour plusieurs, c'est la première semaine de mars. Et à travers le Québec, des fois, c'est un petit peu après. Mais en tout cas, je veux vous parler aujourd'hui du fameux mot « relâche ». Avez-vous remarqué qu'en semaine de relâche, on fait tout sauf relâcher? Ça n'a aucun sens. Puis je veux juste qu'on s'ouvre les yeux à cette idée-là de « qu'est-ce que ça veut vraiment dire relâcher ». Et est-ce qu'on est capable d'être en mode où on ne fait rien? On ne fait rien, on est. Et je pense que nos enfants ont beaucoup à apprendre de nous si on leur offre des super souvenirs et des situations où on les entraîne dans ce mouvement-là qui est de relâcher. Relâcher, ça ne veut pas dire être complètement amorphe et ne rien faire. Ça veut dire privilégier l'être au lieu du faire. Ça veut dire lâcher l'attention que l'on a tout au long de l'année avec nos horaires, avec le tourbillon, avec les cours. Alors, cette semaine, profitez pour peut-être pas 7 jours sur 7, mais avoir au moins un après-midi où vous expérimentez avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Être en mode « relâche ». On relâche l'attention, on relâche le stress, on relâche les injonctions, les obligations, ce qu'on va dire à nos enfants. Tous les « il faut », « il faudrait », « tu devrais ». Passons 4 heures. Ne serait-ce que seulement 4 heures d'affilée dans cet esprit-là de détente. Vous allez voir ce que ça a comme impact sur les relations humaines. Puis vos enfants vont avoir de ces moments-là un souvenir imprégné dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit. Ils vont comprendre le véritable sens d'être capables de se sortir du tourbillon, d'être capables d'être. Je vous raconte en terminant une petite anecdote. Mes enfants, moi, quand ils étaient... Moi, j'ai deux enfants. J'ai une fille de 32 ans et une fille de 23 ans. Donc, j'en ai vécu beaucoup de semaines de relâche. On avait une seule activité et c'était... Écoutez bien, moi, je demeure à Boucherville. Boucherville, donc le métro Longueuil n'est pas loin, c'était de prendre l'autobus de Boucherville au métro Longueuil en pyjama et de ne pas descendre de l'autobus puis de revenir chez nous. Ça fait que ça faisait peut-être une activité d'une heure et quart et je vous jure que mes filles, maintenant rendues adultes, en parlent encore. Donc, ça me coûtait trois billets d'autobus et on partait... quatre billets d'autobus, puis on partait, puis on faisait cette activité-là. C'était notre activité de la relâche. Puis c'était comme un succès assuré à chaque année. Donc, je veux juste vous dire qu'il y a possibilité de placer à l'horaire de la semaine de relâche des activités comme ça qui ne coûtent presque rien et qui font en sorte que vos enfants vont s'en rappeler toute leur vie et sans stress et en relâchant véritablement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France en compagnie du Père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Jillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Chierfoumanti, Jessica Poulin et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice Aubredi de Sherbrooke. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'on est dans le mois du carême. Comme à chaque année depuis 25 ans, lorsque c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'être à la télévision tous les jours depuis déjà 25 ans. Tous les jours, imaginez, c'est pas rien. Et moi, je dis toujours qu'être là depuis 25 ans, ça tient du miracle. Donc, il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, je vous demande de donner par amour pour Jésus en disant, Seigneur, j'attends rien en retour. C'est mon don du carême parce que je veux être un protecteur de la foi. Vous savez comme moi que dans notre société présentement, on fait tout pour faire taire Jésus finalement. Mais nous, on fait tout pour que sa parole soit annoncée. Et en donnant un don à la Victoire de l'Amour, je trouve que ça représente bien les mains qu'on voit là avec la chandelle. Vous êtes des protecteurs de la foi afin qu'elle puisse se propager pour des centaines d'années encore. Parce qu'il faut que le message de Jésus qui libère soit entendu par tous les êtres humains de la Terre. Je vous donne l'adresse à vous remerciant de tout cœur. La Victoire de l'Amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. À RG, merci de votre don spécial du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est protlamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour à quelques jours du printemps. Jésus, notre lumière éternelle, qui va, voilà, qui va ressusciter. Ressusciter le printemps d'abord, mais ressusciter dans nos cœurs, donc cette puissance de vie hallucinante, divine, qui renouvelle le cosmos. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on va réfléchir, on va contempler, on va méditer sur cette notion, j'allais dire, inouïe, qu'on prend pour acquise, parce qu'on est chrétien depuis notre enfance, l'immense majorité d'entre nous, que Dieu est un Père. Un Père qui veut le bien pour nous, qui veut nous donner de bonnes choses en leur temps. Donc, prions l'Esprit Saint, l'Esprit Saint par lequel on prie, et l'Esprit Saint aussi qui nous exauce, l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole, de venir dans nos cœurs, afin qu'on reçoive cette parole de Dieu, comme elle mérite d'être reçue. Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte, quel texte magnifique. Vous savez, les auteurs spirituels insistent beaucoup, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits avec ce titre, Abandon à la divine providence, ou Abandon à la providence. La providence, on pense au mot anglais « provide », « donner », donc Dieu qui donne. Mais Dieu qui ne donne pas n'importe comment, et Dieu surtout qui ne donne pas n'importe quoi. Une des pires insultes, j'allais dire presque blasphèmes, mais insultes, méconceptions, erreurs que l'on puisse avoir quand on pense à Dieu, c'est de penser que Dieu est un guichet automatique. Je mets le 1$, ça c'est ma prière, ou je ne sais pas, moi j'ai monté les marches de l'oratoire à genoux, et voilà, j'attends, j'ai comme appuyé sur le bouton, puis j'attends que ce que j'ai demandé, tout de suite, que ça tombe. Dieu n'est pas un guichet automatique. Dieu est une personne. Dieu, attention, est la personne. Dieu a son intelligence, sa volonté, ses sentiments, voilà. Là, Dieu est au-delà de tout ce que je viens de dire, mais vous comprenez, là. On ne met pas Dieu dans sa petite poche en mettant des jetons, puis t'appuies sur le bouton, et voilà, on reçoit. Pourtant, Jésus qui est Dieu, « Hey, M. Faneuf, on vient de lire le texte, là. Demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Allô? » Est-ce que Jésus parle des deux côtés de la bouche en même temps, côté qui dit blanc, là? Non, non, c'est vrai, Jésus le dit. Alors, il est où le problème? Pourquoi cette femme qui, sur Facebook, il y a quelques jours, m'a écrit, « M. Faneuf, je ne comprends pas, j'ai un fils qui a mal tourné dans la drogue, je prie pour lui, je prie pour lui, je prie pour lui, je prie pour lui depuis des décennies. » Et puis, il n'est pas si pire, mais il n'est pas encore complètement relevé. Il n'est pas encore réinséré, heureux, vie normale dans la société. Et là, voilà, j'ai répondu, le plus simplement du monde, je ne dis pas que ma réponse est brillante, peut-être en avez-vous une meilleure. Alors, je n'ai pas dit, « Oui, mais si vous n'aviez pas prié, si vous n'aviez pas prié pour lui, que serait-il devenu? » Vous savez qu'il y a des gens qui, suite à la drogue, finissent suicidés ou meurtriers en prison. « Votre fils n'est pas suicidé pour meurtrier, selon ce que je comprends de ce que vous m'avez écrit. » Voilà, des difficultés, mais pas si mal après tout. Ou si, je complète ma réponse, connaissez-vous l'avenir? Sainte Monique n'a jamais arrêté de prier pour son fils Augustin. Jamais. Et on sait ce que saint Augustin est devenu, un des plus grands hommes de l'histoire du christianisme. Donc, jamais perdre espoir. Et je pense que le problème, il est là. On dit, « Dieu donne des bonnes choses. » Puis nous, on s'imagine toujours les meilleures choses. Mais des bonnes choses, déjà qu'un enfant qui est malade ne meurt pas, ma petite Pénélope. Qu'un enfant qui est handicapé, que son handicap n'aggrave pas sa situation. C'est déjà une bonne chose. Puis dans le plan de Dieu, tout ça est bien mystérieux. Mais c'est clair qu'il faut tenir ensemble. Cette parole est vraie, elle vient de Jésus. Dieu nous donne des bonnes choses. Mais ce n'est pas les bonnes choses toujours selon le format, la grosseur du cadeau, la couleur du cadeau que nous, on espérait. Et ce n'est pas toujours au temps, le temps, le moment où moi, je le voulais. C'est au temps de Dieu. D'accord? Vous méditerez là-dessus. Demandons à Dieu de nous bénir. Lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement pour ceux qui ont le désir de venir avec nous au prochain pèlerinage qui aura lieu en septembre 2020. C'est en France. On ira entre autres à Lourdes, au Mont-Saint-Michel. Vous voyez souvent la publicité. C'est le bon père Michel-Marie qui nous accompagne. Brigitte sera là. Miguel, je serai là également. Il reste encore quelques places. Mais lorsque, comme je vous disais la semaine dernière, Lorsque le voyage va être fermé, ça va être fermé. On ne pourra pas aller plus loin parce qu'on manquera de place dans les hôtels. Alors réserver rapidement, ça va être un voyage absolument magnifique. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous attends demain. Bye. Alors il m'a fait consommer des drogues que je ne sais pas dans mes habitudes. Puis à un moment donné, bien c'est ça. Ça a amené un viol avec beaucoup d'agressions qui ont été enregistrés dans l'inconscient. Mais consciemment, moi, je ne me rappelais pas. Mais je sais qu'au matin, je suis morte. Sous-titrage Société Radio-Canada